hey bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée rente cible on continue notre tp avec aws l'objectif c'est de manipuler aws alors on est plus sur la manipulation de rente cible couplé aws bien sûr on n'est pas du tout on va dire trop dans les bonnes pratiques aws on est plus sur comprendre un petit peu voir quelques modules de ansible pour aws aujourd'hui on va finaliser un petit peu ce tp on fera certainement une autre vidéo derrière pour voir un petit peu comment on peut réorganiser les choses en termes de code parce que l'on a tout mais on verra quand même endroit un peu volontairement pour que ce soit on va dire au fil de l'eau facilement lisible et relativement accessible pédagogiquement après bon il faut quand même avoir les choses plus propres plus maintenables donc avec des rôles etc donc on fera ça probablement dans la prochaine vidéo l'objectif du jour c'est l'installation de wordpress sur une de nos instances c2 qu'on a déjà installé préalablement donc au fur et à mesure des dernières vidéos qu'on a réalisé donc on a une instance wordpress qui doit traîner donc aller tag et hop voilà donc ici si on regarde voilà c'est celle ci donc notre objectif c'est d'accéder via cette cette ip public à notre wordpress donc pour l'instant il n'y a rien du tout bien sûr je vous rappelle que dans notre fonctionnement il ya que le wordpress qui est exposé publiquement sur le port 80 le maria db lui n'est exposé que sur le port 22 volontairement pour pouvoir y accéder via notre machine on cible de l'extérieur pour aller dessus dans la bonne pratique faut pas du tout faire ça dans la bonne pratique faut que la machine on cible soit dans le vlan à l'intérieur pouvoir accéder directement machine et du coup notre machine maria db pourrait être inaccessible depuis l'extérieur sans souci la communication donc on va le voir aujourd'hui on va avoir on va utiliser l'ip privé interne de notre de notre maria db pour que le wordpress puisse se connecter dessus donc effectuer ce lien ci et voilà alors donc dans les choses on va continuer sur le déroulement on va repartir ça va être un petit peu similaire l'installation de notre maria db avec quelques petits éléments plutôt de l'ordre du de l'ordre du du commande de la manipulation qui est un petit peu différente puisqu'on installe wordpress on n'a pas maria db si regarde donc nous on était arrivé là voilà donc on avait joué notre maïsql quoi maria db plus exactement ensuite donc on va poursuivre donc cette installation on va se remettre comme ceci on va retourner donc à la fin et là cette fois ci on va créer un nouveau bloc de playbook donc on avait un bloc qui était qui jouait la partie vraiment local donc le but c'était pas du tout de faire du ssh qui permettait de faire du provisioning via la pays de aws un deuxième bloc qui est celui de l'installation du maria db qu'on a fait lors de la vidéo précédente et un troisième bloc qui est l'installation de notre wordpress alors là je crée une variable qui est pas forcément idéalement positionné si on crée un rôle on la mettra dedans derrière ce qu'on va faire donc on va ajouter nos tasks donc on est toujours un même principe on utilise une instance que ces deux donc qu'on peut retrouver ici donc via son ip public celle ci on va pouvoir un peu plus vite on va pouvoir se connecter dessus si je me mets ici en ssh comme ceci bien sûr en utilisant le user ubuntu annoncer une ubuntu qu'on a installé sur aws donc par défaut c'est ubuntu voilà et notre clé on l'a déjà poussé un autre clé publique donc du coup on peut s'y connecter sans aucun souci pour l'instant j'ai pas de volume d'installer comme sur mon adb donc j'ai maintenant m'intéresser à cette installation de volume donc pour sa première chose à faire on va définir donc on a notre device qui est déjà présent sur la machine on va le formaté donc nous on veut du xfs comme sur maria db voilà ensuite qu'est ce que l'on va faire on va aller créer notre répertoire donc on va vouloir persistant du coup donc nous nos data ça va être les tout ce qui est lié à wordpress donc var 3w html puisqu'on va servir ça via apache tout simplement à la toc donc comme ceux ci donc là on va créer du coup le répertoire qui va correspondre ensuite on va pouvoir continuer et donc monter tout ça de manière à avoir le volume d'installer sur notre machine en question donc là on va le on va pouvoir tester à la suite directement voilà donc pour tester ça ça va être assez simple alors qu'on fait d'abord note df donc on vous voit qu'on n'a rien de particulier qu'on n'a pas notre volume en place on va donc ouvrir un terminal et on va lancer un ansible tiré playbook donc là on est toujours avec notre volt pour nos crédentielles aws donc à ce que volt password et on a notre provision donc là on passe pas je vous invite pour volt à aller voir les vidéos dédiées à volt on pourrait passer par un fichier pour éviter de retaper sans cesse le mot de passe donc là il va faire ce qu'il a ce qu'il a à faire on va checker ensuite que le volume soit bien monté on pourrait tout faire d'une traite c'est vraiment juste pour voilà vous montrer que on suit les choses au fil de l'eau ensuite qu'est ce que l'on va faire donc on va pouvoir s'intéresser maintenant qu'on a notre volume à notre installation d'apache et de la libre apache pour poids de php également donc 7.4 de php 7.4 pour mysql donc la libre mysql et la libre apache pour php tout simplement et puis également wget pour pouvoir télécharger ramener sur notre machine puisqu'on va utiliser le module un archive donc ramener sur notre machine et va décompresser le target gz directement donc on va coller cet élément là voilà comme ceci donc là vous voyez qu'on a joué les choses donc on a un cible qui a terminé et désormais j'aime ce fameux module qui est présent avec mes 10 gigas dedans donc maintenant on va s'occuper de l'installation donc de l'apache et du php on va démarrer on va s'assurer en tout cas que apache et démarrer à la suite de ça comme ceci voilà ensuite on va vérifier si wordpress est déjà installé ou pas voilà parce que si on l'a déjà installé va c'est pas la peine de refaire toutes les manips qui sont coûteuses en temps on va écraser des choses c'est pas du tout ce que l'on recherche donc moi je le check sur ce principe là ce qui est pas d'une grande finesse on va juste vérifier que le répertoire wordpress existe bien dans le html ça voudrait dire qu'il a été décompressé ça veut pas dire forcément qu'il a été installé et qu'il est fonctionnel quoi mais voilà c'est déjà pour nous dans notre cas de figure là la reconnaissance que ça marche ensuite par défaut quand on installe notre apache dans le voir 3w html on retrouve un index.html on va le supprimer donc pour ça on utilise le module file et on fait un state à absinthe ici donc on tchèque j'ai passé brièvement dessus mais on tchèque avec un stat on enregistre ça dans une variable double underscore tchèque wordpress ça c'est toujours le la nomenclature que je m'impose le double underscore pour les variables internes ensuite on va télécharger donc notre fameux fichiers source donc ce fichier source c'est un targz et on va le télécharger et le désiper en même temps ce que permet de faire le module on archive on a déjà fait une vidéo précédemment spécifiquement dessus on utilise cette fameuse variable wordpress source donc il va chercher directement le latest targz et on exécute ça uniquement si le tchèque nous fait constater que le stat état existe à fault c'est à dire qu'on n'a pas le répertoire wordpress qui est présent on continue ensuite qu'est ce que l'on va faire on va vérifier si on a le simple donc le simple de configuration donc le modèle de fichier de configuration de wordpress qui est présent donc ce fichier la wp config simple point php et puis mais si on l'a du coup on va on va pouvoir en faire une copie ici comme ceci donc on en fait une copie et cette copie on va nommer wp config point php dans le même répertoire bien sûr et pour faire une copie non pas de notre local host vers la machine target là on est vraiment que sur la machine target le remote on va utiliser le remote src is et on exécute ça à partir du moment où le stat du simple état existe à trou ok on pourrait rajouter aussi qu'on fait ça uniquement un de si le tchèque quoi presse existe est égal à false voilà voilà parce que sinon ça veut dire qu'on va réécraser les choses que si on les a déjà faites on va réécraser ce qui serait qui peut occasionner des donnes time et des choses comme ça donc c'est pas ce qu'on souhaite on gère les choses un petit peu plus finement ici qu'est ce que l'on fait on va donc hop là on fait juste un petit et bug pour s'assurer qu'on arrive bien à collecter de la variable donc là si on remonte alors c'est un petit peu plus qui ça fait appel à des choses qu'on a déjà vu quand on a fait du docker etc on va récupérer la variable donc dans notre mariadb si vous vous souvenez si on remonte ça pour l'instant je vais le faire mais si on remonte dans notre mariadb dans le hadost de notre mariadb ici quand on avait généré notre inventory souvenez-vous on a créé une variable spécifique qui s'appelle mariadb private ip et on a récupéré l'ip privé venant de notre instance mariadb donc c'est le moment où on va chercher à débuguer pour la débuguer qu'est ce que l'on fait on prend les machines du groupe mariadb donc normalement on n'a qu'une potentiellement peut-être qu'on pourrait en avoir plusieurs c'est pas on n'a pas créé le n'a pas pensé les choses pour ça mais voilà donc du coup on récupère l'élément le premier élément de la liste du groupe mariadb qui va nous retourner la machine en question et on va chercher à collecter les host var de cette machine si donc on le remet dans notre crochet des host var et de devant donc on va récupérer l'ip le ansible all ipv4 de cet élément là quoi tout simplement alors ensuite si on continue on va donc commencer à modifier notre fichier de configuration alors lui c'est pareil on va le conditionner on va le conditionner sur le même moine que ici je suis je suis là voilà et ensuite donc là qu'est ce que l'on fait dedans on prend le fichier wp conflit qu'on a copié on va appliquer une regex sur une loupe et donc dans la loupe à chaque fois on a une clé search et une clé new pour chaque ligne et donc le search ça va nous permettre de faire une recherche à partir d'une regex dans le fichier qui est là et de remplacer par la line en dessous donc par l'élément new donc on va remplacer par nos variables qui sont c'était dans nos variables hall point y ml donc c'est notre db notre user notre password qui correspond à ce qu'on a aussi utilisé bien sûr à côté dans la dernière vidéo sur la création de notre base maria db donc on va rentrer nos éléments donc on fait notre boucle on la joue que si le wordpress est à false c'est à dire donc à la première installation va pas s'amuser à le refaire à chaque fois on pourrait le forcer le refaire à chaque fois nous c'est pas tout à fait notre cas ensuite voilà alors ici c'est bon on va coller tout ça ici là ici on va utiliser un replay ce voilà juste pour faire la petite modification pour reprendre cette fameuse ip privé de la machine et l'injecter dedans voilà et ça on va le jouer bien sûr dans les mêmes conditions qu'ici voilà ici comme cet élément là et derrière on n'a plus besoin que de faire une chose c'est modifier notre configuration d'apache pour faire en sorte qu'on aille rendre comme route donc le répertoire principal le wordpress et pas juste le html donc voilà on fait un redone ici on va utiliser le notify donc pour avoir pour générer pour utiliser un handler et trigger un handler sur le rideau d'apache et ça on le fait dès lors qu'on va modifier cet élément là et derrière donc du coup on va déclarer un handler voilà ici comme ceux ci et donc il va s'appeler vidéo de apache simplement donc là on est pas mal je pense donc on va ouvrir notre terminale on va relancer tout ça en tigre tiré playbook provision alors n'oubliez le tirer à ce que vous le tirer password voilà on lance tout ça donc là c'est parti donc nous notre objectif 1 je vous rappelle c'est que si on appelle l'ip public qui est ici où le dns public en a les deux eh bien on est une réponse qui qui se fasse donc on va checker que tout se passe bien donc là on a toujours no wait for j'ai pas déjà vais passer à cinq secondes pour gagner un petit peu de temps donc là voilà cinq secondes là on a nos volumes ensuite on a notre maria db qui finalement lui rien de rien à modifier on va peut-être faire le biais de cash simplement voilà parce que ça fait j'ai pas tourné les deux vidéos d'affilé on a l'installe ma db et c'est donc ça on verra ça plus tard les no logs quelque chose d'assez intéressant c'est comment masquer les les passwords quand il y en a quand en gros quand anti bell mais ça ça veut dire que potentiellement dans les logs on peut avoir les passwords qui ressortent donc on peut utiliser spécifiquement pour cette tasque l'option no logs pour ne pas loguer la tasque pour éviter que les passwords s'affichent éventuellement en clair donc là il est en train de faire de jouer l'installation sur le wordpress dire donc il a mount il installe le apache donc jusqu'ici tout est bon le cri à dire pourquoi il fait un change c'est assez étonnant normalement il devrait pas faire de change il faudrait regarder plus finement mais il devrait pas faire de change puisque notre répertoire existe déjà voilà donc là il installe le apache donc là on peut faire un petit système status de voilà bah voilà il vient de finir oui donc il est en train d'installer les autres paquets ce qu'il ya pas que apache a installé donc il est en train d'installer les libres le php également voilà donc là il a fini maintenant il télécharge le wordpress donc il va aller mettre dans là je pars 3w html et là il va nous mettre ça ici donc d'abord il le télécharge ensuite il va le djp jp voilà donc ça va prendre quelques secondes je sais plus qu'on fait fait wordpress maintenant ça fait quelques années que j'ai pas j'ai pas trop touché à wordpress voilà sur les sur ces choses là j'ai plus utilisé les containers ou pas ce que que le tarjet est là on va finir par le trouver voilà on va le retrouver ici maintenant donc on va avoir notre répertoire wordpress donc il est en train de djp ça a été fait donc il a continué là ici on a quoi on retrouve notre ip voyez que c'est une ip privé donc interne à notre vpc à qu'est-ce qu'on a d'autres comme élément il a joué tout parfait donc ça semble bon donc on va aller sur notre lien on va rafraîchir ici la page alors on est sur du port 80 on pas sur du https voilà alors que c'est pas style donc peut-être juste après un petit souci ça a peur de fonctionner si la méchante https ce qui a pas htp de points voilà c'était juste htps parce que par défaut il a tenté de passer en https une première fois mais j'ai juste fait que rafraîchir du coup il retentait le https et donc là voilà j'ai mon wordpress qui est présent je peux rejouer mon mon install si je crée mon site donc voilà qui user qui password on va mettre un truc que je vais retenir quand même hop qui je crois qu'on peut voilà toc et faire et voilà donc je peux l'installer toc ok login qui on peut aussi un sauter ces d'étape là en configurant qu'en lançant on pourrait pré installer wordpress sans souci et ici donc on a notre site qui est qui est visible en http 1 bien sûr moi j'ai pas je vais pas aller sur le https j'ai pas pas de besoin l'idée c'était je vous l'ai dit c'est de tester simplement les modules anti balle on va mettre et l'eau et d'office publier est publié voilà donc là si je rafraîchis j'ai bien les choses et si je rejoue mon installation voilà donc on va se refaire un petit plaisir alors c'est toujours important de jouer plusieurs fois les choses parce que derrière vous allez voir qu'on va avoir du du jaune et c'est ce qu'il faut chasser derrière c'est tout ce qui n'est pas idempotent donc il faut éviter à tout prix d'avoir du jaune comme on a vu tout à l'heure le var 3w html c'est pas normal que anti balle de lui-même ne gère pas l'idempotence dessus et soit un change voilà là c'est assez ça m'étonne vraiment beaucoup parce qu'en fait quand on regarde on fait que d'utiliser le module on lui change rien faudrait voir exactement donc en mode verbo ce qu'il fait exactement pourquoi il change donc le cache à la rigueur sur celui ci je pense qu'on n'a pas mis de cash valley time donc on pourrait admettre on avait est-ce qu'on l'avait encore voilà on l'a pas la création du dire tout à l'heure on l'a eu je sais pas pourquoi ici ok il là on a fini donc voilà c'est parfait et donc voyez qu'on a un seul change donc celui-ci potentiellement forêt le cher le chercher quoi le chercher non on le connaît c'est celui qui est présent dans le cash valley time donc dans l'update cash du mari adb et voyez derrière tout le reste assez écoulé on a eu du skipping donc là la bonne pratique bon bah si on va faire checker ce qui se passe donc dans le mari adb toc 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 on est un petit peu plus haut voilà donc on a l'update du cash qui doit intervenir ici voilà donc on n'a pas de cash valley time donc là si on passe à 3600 comme l'autre on n'aura pas le souci donc là on peut relancer encore une fois quelque chose un petit peu plus performant quoi de pas performant mais de ne plus consolider qu'on va dire donc je pense qu'on verra dans la prochaine vidéo comment rejus remettre en place les rôles de ce playbook pour que ce soit un petit peu plus propre quoi finaliser un petit peu les choses conclurent sur anti bol vis-à-vis d'aws vis-à-vis de terraformes par rapport à w s en reparler un petit peu donc ça on le fera dans la prochaine vidéo voilà et puis bien bien conclure sur les faits que aussi en termes de sécurité en termes d'optimisme d'optim pour le cloud ce qu'on vient de faire c'est pas du tout optimisé pour ça le but c'était vraiment d'apprendre à utiliser les modules en question là vous voyez qu'on a tout au vert on a le no log qui est potentiellement aussi à gérer et donc là on va terminer on a zéro change donc là c'est parfait quoi pas de souci voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur le zafki et puis